Bonsoir à tous, on commence notre journal du mercato du côté du FC Nantes, où Emiliano Sala a officiellement été transféré vers le club gallois de Cardiff. Les négociations duraient depuis de nombreuses semaines déjà, et les Canaris en ont profité pour réaliser une belle opération financière, en cédant leur meilleur buteur pour environ 20 millions d'euros. Nantes aurait déjà ciblé celui qui pourrait prendre la relève du natif de Koulouloulas-Colonias. En effet, Valdemar Quita aurait coché le nom de Valère Germain pour mener l'attaque nantaise. Cependant, le dossier s'annonce complexe d'un point de vue financier. A l'OM, Valère Germain perçoit actuellement 300 000 euros mensuels, des émoluments trop élevés pour les pensionnaires de la Beaujoire. Après le départ du défenseur central Cara Mboggi, retourné prématurément à Anderlecht, Nantes est mise en quête d'un remplaçant, et c'est Simon Fallet de l'Eittract-Francfort qui sera ciblé par les Canaris. A Lyon, Maxwell Cornet aurait été approché par Watford ces dernières heures, mais l'attaquant ivoirien aurait refusé la proposition du club anglais et devrait achever la saison avec l'OL. Dans le viseur des plus grands clubs d'Europe, Tanguy Endombele est désormais convoité par la Juventus. Un rendez-vous est même prévu en milieu de semaine à Turin afin de discuter des possibilités de recruter le français. La somme de 83 millions d'euros est évoquée pour s'offrir les services du joueur lyonnais. Le stade de Reims pourrait lui faire son marché aux Pays-Bas du côté d'Irhenvin. En effet, Herbert Zeneli International Kosovar de 23 ans a tapé dans l'œil des dirigeants champenois selon nos informations. Son club demande 3 millions d'euros pour libérer l'actuel meilleur passeur du championnat néerlandais qui est également suivi de près par Strasbourg. A peine arrivé cet été à Rennes, Mbainiang pourrait déjà faire ses bagages pour allier l'Allemagne et plus précisément Schalke 04. Cependant, le dossier s'annonce complexe car il faudrait casser le prêt de l'attaquant sénégalais. Et pour les dirigeants bretons, un départ du joueur de 24 ans n'est pas d'actualité. En Espagne, l'Atletico pourrait vivre une fin de mercato agité. En effet, Alvaro Morata serait tout proche de faire son retour à Madrid et aurait même déjà signé son contrat selon une radio espagnole. L'attaquant de Chelsea pourrait débarquer chez les Colchoneros dès la semaine prochaine sous la forme d'un prêt. Au rayon des départs, Lucas Hernandez avait enflammé le début de mercato madrilène. Le Bayern Munich était très chaud pour payer sa clause libératoire de 80 millions d'euros. Mais ce n'est finalement plus au goût du jour pour le champion du monde français. Quant à Gelson Martins, son départ est annoncé. L'élié portugais arrivé cet été libre de tout contrat a été placé sur la liste des transferts par l'Atletico de Madrid cet hiver. Monaco est très intéressé et serait même en pole position pour accueillir l'ancien du sporting. Également arrivé durant le mercato estival, Nicolas Kalinic aurait lui aussi un candidat à un départ cet hiver. L'AS Monaco serait également sur les rangs pour tenter de recruter l'international croate qui avait coûté 15 millions d'euros au Colchoneros. Enfin, Diego Costa pourrait aussi être vendu. L'attaquant ibérique aurait reçu des offres très alléchantes en provenance de Chine. Il est vrai que le joueur de 30 ans n'est pas au mieux cette saison. La faute à des pépins physiques à répétition, l'Atletico pourrait en tirer une très belle somme. Toujours en Espagne concernant le dossier Frankie de Jong, on ne sait plus où donner de la tête. Les dirigeants du FC Barcelone se sont rendus à Amsterdam jeudi pour convaincre l'Ajax et le joueur. Mais le milieu de terrain aurait déjà fait son choix, il voudrait rejoindre le PSG. Malgré tout, les journaux catalans restent optimistes et affirment que le néerlandais va prendre plus de temps pour réfléchir à son avenir. Concernant le dossier Adrien Rabiot, ça n'avance plus. Le club catalan attend toujours une réponse définitive du milieu parisien la semaine prochaine, au plus tard. Si aucune réponse n'arrive sur le bureau des dirigeants d'ici là, ces derniers renonceront officiellement à recruter le milieu de terrain de 23 ans. L'ancien bordelais Malcom aurait des envies de quitter le Barça cet hiver. En manque de temps de jeu, le jeune brésilien aurait succombé aux appels du pied du club chinois de Guangzhou. Quant à Marco Arnotovic, le joueur autrichien a des envies d'ailleurs et voudrait lui aussi tenter l'expérience chinoise. Pour l'instant, West Ham a refusé une première offre de 40 millions d'euros du Shanghai SIPG. Les Hammers commencent déjà leur recherche pour trouver son remplaçant et c'est le nom d'Andrea Bellotti qui ressort le plus. Cependant, la tâche ne sera pas simple car le Torino ne compte pas se séparer de son leader d'attaque. A moins d'un chèque d'au moins 70 millions d'euros. Toujours en première ligue, Chelsea pourrait perdre deux joueurs durant ce mercato hivernal. En fin de contrat en juin prochain et surtout en manque de temps de jeu, Gary Kyle serait tout proche d'un départ vers Fulham. Le défenseur anglais serait même tombé d'accord avec les Cottagers sur les termes d'un contrat. Quant à Emerson, le défenseur italo-brésilien pourrait retourner en Italie. Il se trouverait dans le viseur de la Juventus mais également de l'Atletico de Madrid. Après ça là, un autre attaquant quitte les Canaries. En effet, Santi N'Gom a été prêté jusqu'en juin prochain à l'Aïs Nancy-Lorraine en Ligue 2. Enfin, le SCO d'Angers a officialisé sa première recrue avec la venue de Pape Djibril Dio. L'international sénégalais arrive en provenance du Corona Kielche en Pologne. Il a signé un contrat jusqu'en 2021 avec le SCO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada